Welcome tout le monde, c'est le costard ! J'espère que tu vas bien ! Moi en tout cas ça va ! Super ! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous accueillir pour tester le restaurant de... Philippe Hatchbest ! Et oui, il y a quelques jours j'avais fait la recette du croque-monsieur de Philippe Hatchbest, version Eco+. Vous avez adoré la vidéo, d'ailleurs je vous en remercie, je vous remercie pour vos retours. Et je me suis dit, tiens pourquoi pas tester directement ce que Philippe Hatchbest fait à manger tous les jours dans son restaurant. Alors c'est déjà des vidéos qui ont été faites sur Youtube, mais moi vous allez voir, c'est pas tout à fait la même chose. Et oui vous le savez, avec la crise sanitaire, tous les restaurants sont fermés actuellement. D'ailleurs bon courage à tous ceux qui possèdent des restaurants et tous ceux qui ont des commerces qui sont toujours fermés. Mais comme beaucoup de restaurants, ils font quand même des ventes à emporter ou des livraisons. Et nous aujourd'hui on va bien évidemment tester les repas à emporter. Alors au niveau de la carte, pour ceux qui suivent un petit peu Philippe Hatchbest dans les émissions Cauchemar en cuisine, vous savez qu'il déteste quand la carte est chargée, surchargée. Et forcément lui il montre le bon exemple puisque dans son restaurant il n'y a que deux menus. Il y a le choix entre deux menus. J'avais déjà il y a quelques mois été faire des repérages parce qu'à la base je voulais tourner des vidéos directement dans le restaurant. Et j'avais vu sur la carte qu'il y avait donc bel et bien deux menus. Et c'est encore le cas même pour les ventes à emporter. Au niveau des tarifs, je me rappelle à l'époque quand le restaurant était encore ouvert, c'était 52 euros le menu. Donc si vous vouliez prendre les deux menus, ça faisait 104 euros. Au niveau des tarifs des menus à emporter, je vais vous le dire dans quelques instants juste après la présentation des produits. Mais vous allez voir que c'est carrément du lourd, du très très lourd. En tout cas visuellement, on est très loin du fast food, on est très loin de la merde que je peux ingurgiter tous les jours sur cette putain de chaîne. Alors les amis j'espère que vous êtes ready. Voici les produits. Pour le premier menu, on aura en entrée une raviole de fricassée de champignons avec sa sauce crémeux champignons comme vous pouvez le voir à côté. Et son foie gras poêlé. C'est absolument magnifique. En plat principal, on a une volaille farcie morto-comté, risotto crémeux et sa sauce omardine. Avec une tranchasse de pain extra frais. En dessert, regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. On a une bavaroise vanille de Madagascar, compotée de cassis, d'aquoise noix de coco. Ça fait rêver. Pour le deuxième menu, on aura un saumon fumé blini et crème dizini, choux en pickles, gel exotique. Pour le plat principal, c'est exactement la même chose. Une volaille farcie morto-comté, risotto crémeux avec sa sauce omardine et sa tranchasse de pain frais. Et en dessert, on a la tartelette poire chocolat, compotée de poire et ganache ariaga ou ariaja. Je ne sais pas ce que c'est. Au niveau des prix, je vous ai dit il y a quelques instants que quand le restaurant était encore ouvert, c'était 52 euros le menu. Et là, écoutez bien les amis, vous avez vu comme c'est absolument magnifique. On est à 32 euros le menu, mesdames, messieurs, bravo Philippe. Je te félicite de faire des repas avec des ingrédients aussi frais, parce que je sais que c'est extra frais. Aussi gargantuesque que cela puisse paraître. Tirer les prix aussi bas, franchement c'est magnifique. Pour les deux menus, je m'en suis sorti pour 64 euros. Franchement, ça passe, mais alors à l'aise, easy. Alors bien évidemment, c'est des plats à emporter en doggy bag, donc on les a dans des petits sacs recyclables. Tout comme on pourrait partir de chez McDonald's avec nos sacs. Et ils sont super sympas parce qu'à l'intérieur des sacs, ils nous mettent un petit fascicule que je vous affiche ici. Où ils nous indiquent comment préparer le menu. Et oui, puisqu'il ne suffit pas de le réchauffer au micro-ondes ou de le manger tel quel. Ça demande quand même une toute petite préparation, bien évidemment. Alors on va le lire ensemble, mesdames, messieurs, chers clients, nous sommes ravis que vous ayez choisi le quatrième mur à la maison. Notre menu change chaque semaine au gré de l'inspiration du chef. Et c'est tout à fait vrai, à l'heure où je sors cette vidéo, ça sera dimanche 20 décembre. Et le menu que je mange, vous pouvez le commander encore aujourd'hui, encore ce soir. Donc si vous êtes du côté de Bordeaux et que vous regardez ma vidéo au moment où elle sort, vous pouvez aller jusqu'à 20h, récupérer exactement les mêmes menus. Et à partir de demain, ça sera un autre menu. Voici quelques informations complémentaires concernant votre menu pour une dégustation optimale. Si vous souhaitez réchauffer votre menu pour la raviole, retirez l'escalope de foie gras, réservez. Remuez le contenant du crémeux de champignons, le versez sur la raviole. Placez le tout au micro-ondes, couvercle entre-ouvert, 45 secondes à puissance moyenne. Ajoutez l'escalope de foie gras à la fin de la réchauffe, environ 10 secondes. Vous pouvez déguster et compter le double de temps pour la raviole plat. Et oui, puisque je vous ai montré la raviole en entrée. Mais en fait, il existe aussi la version en plat principale, donc ça doit pas être tout à fait la même chose. Pour l'entrée, il suffit tout simplement d'ajouter la vinaigrette sur l'entrée. Pour le plat, il faut verser la sauce sur la viande. Placez le contenant couvercle entre-ouvert une minute au micro-ondes, puissance moyenne. Et puis c'est prêt, il ne vous reste plus qu'à vous régaler. N'oubliez pas de nous partager votre expérience sur Instagram avec le arrobase 4e.mur. Et ça sera fait, comptez sur moi. A bientôt le 4e mur, plutôt sympa ce petit fascicule. Parce que vous me connaissez, je veux dire, si c'était moi, moi je l'aurais bouffé comme ça, comme un gros porc. Et j'aurais gâché cette magnifique expérience. Alors les amis, avant de réchauffer les plats principaux au micro-ondes, ça risque d'être froid le temps qu'on mange l'entrée. On va passer directement avec mon menu. Parce que forcément, il y a un menu pour Madame Costa et un menu que je vais déguster dans la vidéo. Alors je vais quand même piocher un petit peu dans son menu. Histoire que vous puissiez voir si tout est bon, tu vois. Donc les amis, j'espère que vous êtes ready. Let's go pour la dégustation. On va manger l'entrée, c'est parti. Les amis, on se retrouve donc à table. Regardez-moi comme c'est absolument magnifique. Et moi, ça me fait super bizarre, vous savez pourquoi ? Parce qu'habituellement, vous le savez, sur cette chaîne, je ne fais que du écho plus que du hard de discote. Et c'est forcément de la merde que je mange, bien évidemment. Et là, on se retrouve avec un plat gastronomique sous cloche. En attendant, je veux souligner un point. C'est que le quatrième mur de Philippe Etchebest, même quand il s'agit de plats à emporter, franchement, c'est super bien présenté. Regardez-moi ça, les amis. Ces petites assiettes qui sont biodégradables, ça se voit de suite. C'est d'une sorte de petit carton. Franchement, c'est super mignon. Et regardez-moi ça, ce travail de malade. C'est magnifique. Ça donne envie. Alors d'un côté, on n'a pas envie de le manger parce que c'est magnifique. On a envie de le mettre en objet de déco presque dans sa maison. Et d'un autre côté, on a envie de le dévorer parce que ça a l'air succulent. Voilà tout, voilà tout. Alors les amis, on va commencer par l'entrée, mon entrée, qui était donc, regardez-moi ça, ce saumon exceptionnel. Qui est donc le saumon fumé, blini et crème dizini, choux en pickles, gel exotique. Gel exotique. Ils nous font saliver. Et ça, je peux vous garantir, c'est la première fois, je pense, sur ma chaîne que vous n'allez pas me voir dévoré comme un porc. Un plat comme ça, ça se respecte. Un plat comme ça, il y a eu du travail. Un plat comme ça, il y a eu de l'amour. Et forcément, ça se déguste avec les papilles, avec le palais, avec les joues. Ça se déguste avec tout. Et donc, les amis, j'ai envie de vous dire, bon appétit. Franchement, je ne sais même pas comment le prendre. Je ne sais même pas comment commencer. Les amis, habituellement, je mange des burgers Eco Plus, des tacos Eco Plus. Je refais le croque-monsieur de Philippe H&M en version Eco Plus. Juste, les amis, là, vous allez me dire, allez, bouge ton cul, putain, tu vas la manger ta merde. Les amis, je me crois dans Top Chef. Bref, je te jure, j'ai l'impression que là, ça y est, je suis Cyril Lignac. Franchement, il y a des couleurs. Ça a l'air recracant, ça a l'air refondant, ça a l'air regouttu. On va voir ce que ça donne. Je le refais très mal. Allez, c'est parti, les amis. Oh, ce chef-d'oeuvre que je viens de casser, littéralement. Bon, ce n'est pas grave, hein. À l'ancienne, on prend le chou comme ça. Oh, putain, mais ce n'est pas vrai. C'est quoi cette grosse merde ? On va prendre un peu de sauce. On va mettre le chou comme ça. Eh, mais regardez, même la couleur des choux. Je ne savais même pas, franchement, je ne savais même pas que ça existait, ce genre de couleur. Allez, les amis, bon appétit. Waouh, c'était un grand moment, là, mesdames, messieurs. Alors, les amis, une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas du saumon Eco Plus. Le goût du saumon. What the fuck ? Cette petite crème, ici. Je serais incapable de vous dire quelle est cette crème, mais c'est d'une beauté. Alors, je vais prendre un bligny et je vais prendre cette petite sauce, là. Cette petite sauce orange, je ne sais pas ce que c'est. Je vais goûter ça tout de suite. C'est une sauce à l'orange. Même le bligny, tu sens qu'il est fait maison. Oh là là là. Bon, alors, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la totalité, enfin, tous les ingrédients. On va faire un combo, la crème, le bligny. Regardez-moi ça, les amis. Bon appétit. Oh là là là. Et franchement, c'est d'une beauté. Exceptionnel. Bon, après avoir mangé déjà l'entrée qui est... Franchement, je n'ai pas d'adjectif. Tellement que c'est magnifique. Magnifique. On va donc passer maintenant au plat principal avec notre risotto, volaille et sauce au mardine. Franchement, ça aussi, je pense que ça va être une tuerie. C'est parti. Donc, les amis, on arrive au plat principal et c'était écrit sur le fascicule. Versez la sauce sur la viande. Placez le contenant couvercle entre ouverts. Une minute au micro-ondes. Puis, sauce moyenne. Et puis, c'est tout. Alors, on ouvre délicatement notre petit couvercle. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. La petite inscription, le quatrième mur. Deux places de la comédie, 33 000 Bordeaux. N'hésitez pas si un jour vous passez par là. Franchement, pour l'instant, c'est une tuerie. On prend notre sauce au mardine. Ça sent les homards, effectivement. On la verse délicatement. Oh là 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 là. Ah oui, il y en a quand même plutôt pas mal. Et on le met... Ouf ! On le met donc une minute au micro-ondes. Et on déguste. Et maintenant, on compte... 3, 4, 5, 6... Les amis, c'est chaud ! Les amis, c'est chaud ! Grosse dédicace à mon ami Game Intervention, Wassim. Qui regardera cette vidéo. Je te fais un gros bisou. Qui m'a appelé l'autre jour. Et qui me disait, j'adore quand tu fais... Les amis, c'est chaud ! Les amis, c'est chaud ! Vous pouvez le retrouver sur Twitch et sur YouTube. N'hésitez pas à le rejoindre. Si vous aimez les jeux vidéo, GTA, le RP. C'est ce qu'il fait sur sa chaîne. Les amis, regardez-moi ça. C'est d'une beauté exceptionnelle. Et franchement, on dit souvent... Ouais, les gastros, il n'y a rien à manger. Tu payes un bras. Tu ressors de là, t'es encore fait, tu vas te taper un Big Mac chez McDonald's. Mais écoutez, là, franchement, le risotto, il y a quand même de quoi manger. C'est sûr que pour moi, il me faut 2-3 menus avant de me combler. Vous me connaissez. On n'est pas dans ce genre de restaurant pour se goinfrer, mesdames, messieurs. On est dans ce genre de restaurant pour déguster de la bonne bouffe. Allez, c'est parti. Je vais commencer par goûter le risotto. Les amis, c'est une tuerie. Alors là, les amis, je vous rappelle, on était sur une volaille farcie ou morto-compté avec son risotto crémeux et sa sauce aux mardines. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit morceau de pain frais. Alors, apparemment, c'est son boulanger préféré à Philippe Etchebest. Il commande son pain directement chez son poteau, le boulanger. Gros big up à toi, le frérot de Philippe Etchebest. Hum, putain. En fait, c'est là que tu te rends compte que nous, au quotidien, on bouffe de la merde. Oh là là. Alors, les amis, c'est parti. On va goûter la volaille, voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre directement un morceau entier. Putain. Oh, je suis choqué. I am choquette. Mais alors, vraiment choquette. Oh là là. On est à des années-lumière de la bouffe industrielle, forcément. Gustativement parlant, c'est incroyable. La sauce n'est ni trop forte, ni trop fade. Parce que le homard, c'est quand même assez fort. Et on a juste ce qu'il faut au niveau du goût. Le riz est bien cuit. Le mec, ça y est. Franchement, j'aurais aimé qu'il y ait des petits défauts pour que je puisse les dire. Après, je ne suis pas assez professionnel pour décrypter des trucs extrêmement subtils. Mais franchement, cette viande, on ne dirait même pas de la viande. Alors, ce n'est pas une dent que je viens de perdre. C'est un morceau de riz. Allez, je mets les deux le combo. Le comté. Mais comment ils font pour faire ça ? Comment ils font ? Bravo. J'aimerais tellement que vous soyez à ma place pour que vous puissiez vraiment ressentir ce goût exceptionnel. Toutes ces saveurs, toutes ces... C'est pour ça que j'aime la gastronomie française. C'est tellement magnifique. Je comprends qu'on soit l'une des meilleures gastronomies au monde. En vrai, les amis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Franchement, une fois qu'on a terminé cette coupelle, il y a quand même de quoi manger. Parce que le risotto, c'est très, très bourratif. Et la tranche de pain, parfaite. Je l'ai terminé en finissant le plat. Les amis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais goûter la deuxième entrée. Alors, je vais vraiment en prendre un petit morceau parce que c'est à Madame Costa. Et je ne vais pas lui bouffer tous ces trucs quand même, il ne faut pas déconner. Et juste pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Donc, c'était la petite raviole avec son foie gras. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Pour son plat principal, c'est exactement le même que le mien. Donc, ça, c'est bon, c'est déjà fait. Et puis, après, on passera sur mon dessert. Et je goûterai un petit peu de son dessert également. Donc, les amis, c'est parti. Je vais goûter un petit morceau de la raviole. Donc, pour la raviole, les amis, ils nous disent de retirer l'escalope de foie gras et de la réserver. Alors, c'est parti. On prend avec les doigts comme ceci, les petites escalopes de foie gras. Remuer le contenant du crémeux de champignons. Donc, on a notre petit crémeux de champignons qui est ici. Donc, on vient remuer délicatement ce petit crémeux de champignons. Verser sur la raviole et placer le tout au micro-ondes. Couvercle entre-ouvert, 45 secondes, à puissance moyenne. Et après, on rajoute l'escalope de foie gras à la fin de la réchauffe, 10 secondes avant que ça s'arrête. Ok, on verse notre petite crème champignons comme ceci. En fait, elle vient se noyer dans cette crème champignons. Et maintenant, 45 secondes, c'est parti. Et on compte, on compte toujours. Un, deux. Les amis, ça fait 35 secondes. On vient couper, rajouter notre petit foie gras. On rajoute notre petit foie gras comme ceci. Et on le remet 10 secondes. Allez, c'est parti, les amis. Je prends juste un petit morceau parce qu'après, c'est à Madame Costa. On vient couper la raviole comme ce... Je viens prendre un petit morceau de foie gras. Je pense que ça va être succulent. C'est parti, bon appétit. Alors, pour celui qui aime les champignons, je pense qu'il va se régaler. Moi, je ne suis pas un grand fan des champignons. C'est pour ça que Madame Costa a pris cette entrée. Moi, j'avais pris le saumon. Je voulais juste goûter pour savoir ce que c'est. Mais de toute façon, je ne l'aurais pas mangé en entier. Ça aurait été vraiment du gâchis. Donc, je suis content que ce soit pour Madame Costa. Parce que moi, je ne suis pas un grand fan des champignons. Et là, c'est un fort goût de champignons. Mais franchement, c'est super bon au niveau du foie gras, au niveau de la texture, au niveau des saveurs. C'est bien évidemment excellent. Mais Madame Costa, je vais te laisser te régaler. Fais-toi plaise. En tout cas, les amis, il est l'heure pour nous de passer au dessert. Il s'agit de la tartelette poire chocolat compotée de poire et ganache ariaga. Les amis, regardez-moi ça comme c'est absolument magnifique. Notre tartelette poire chocolat compotée de poire et ganache ariaga. Et à côté, nous avons notre bavaroise vanille de Madagascar compotée de cassis. D'aquoise noix de coco. Franchement, ça, c'est des chefs-d'oeuvre. Ça, c'est des fucking chefs-d'oeuvre. On n'a pas envie de les abîmer. On n'a pas envie de les manger. Mais d'un autre côté, j'ai envie de les dévorer. Parce que ça a l'air super bon. Alors les amis, je vais goûter juste une petite cuillère de la bavaroise vanille de Madagascar. Parce que c'est le dessert de Madame Costa, encore une fois. Alors sachez qu'entre deux prises, elle a mangé sa raviole de champignons. Elle a trouvé ça exquis. Et elle m'a dit, effectivement, c'est normal que tu n'aimes pas. Parce que ça a un fort goût de champignons. Je vais commencer par celle-ci. Je vais prendre une petite cuillère. Je ne veux pas gâcher cette expérience à Madame Costa. Mais je veux juste vous dire, si c'est bon. Regardez-moi l'intérieur. Les amis, ça sera la seule et unique cuillère. Donc je vais la déguster. Bon appétit. Mais putain, mais je n'ai pas vrai. Mais c'est une tuerie. Même si tu n'aimes pas la vanille, tu aimes la vanille. Franchement, mais c'est quoi ce truc de ouf ? En même temps, quand tu passes des produits Eco Plus, des produits de merde. À ça, forcément, il y a un fossé. Waouh. Franchement, c'est... Pou-lou-lou. Pou-lou-lou. Scroo-lou. Pou-lou-lou. Pou-lou-lou. Posé, je suis soujac dans mon bain d'eau. Pou-lou-lou. Excusez-moi. Allez, c'est parti, les amis. Tartelettes, poire chocolat. Alors, je ne suis pas un très grand fan du poire chocolat, du mélange poire chocolat. J'aime la poire, j'aime le chocolat. Mais le mélange, ce n'est pas quelque chose qui me fascine. Et là, je suis sûr que ça va être exceptionnel. Avec sa petite compotée de poire. Et ganache ariaga. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne veux pas me spoil. Je ne veux pas regarder sur Internet. C'est la surprise. Allez, amis, bon appétit. C'est parti. Oh ! Alors, vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire ça. Je vais prendre le chocolat et je vais le goûter comme ça, directement. Le chocolat est super bon. Bon appétit. Eh bien, je m'en vais. Au revoir. Que dire, que dire. Perfect. Philippe Hétchubest. Je te veux dans mon équipe. Franchement, c'est waouh. Pardon ? Et du coup, l'arillaga, c'est quoi ? C'est quoi l'arillaga ? Ben, écoute, c'est un... On dirait des pignons. Tu sais, les petits pignons, les pignons de pain. Et ça ressemble à ça. Bon, je vais quand même regarder sur Internet. Alors, l'arillaga, c'est tout simplement le chocolat qu'on voit. C'est les morceaux de chocolat. Voilà, merci. Trou du cul, bonjour. Allez, amis, bon appétit encore une fois pour la cinquantième fois. Mais ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment des pignons. Allez, les amis, on va le saigner, celui-là. On s'essuie délicatement la bouche. Et je pense qu'il est temps de passer à une petite conclusion. Les amis, la conclusion de ces deux menus du restaurant de Philippe H. Messe, le quatrième mur à Bordeaux. Qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, franchement, je suis sur le fion, sur le as, sur le cul. C'est d'une beauté exceptionnelle. Que ce soit visuellement, c'est d'une beauté gustativement. C'est vraiment le top du top. Alors forcément, vous allez me dire, mais oui, forcément, c'est des produits frais, ce sont des plats raffinés, c'est des plats gastro. Forcément, on est sur du level au-dessus, certes. Mais si on regarde bien le rapport qualité-prix, franchement, les amis, il y a plein de restos où on retrouve des menus entre 27 et 32, 33 euros. Et ça n'a absolument rien à voir. Ici, on ressent la qualité des ingrédients, la fraîcheur des ingrédients, même le pain est super bon. On ressent l'amour qui a été mis à confectionner tous ces petits plats. On ressent, on ressent tout. On ressent, on ressent du verbe ressentir. Même les assiettes, même les petites assiettes comme ça, elles sont stylées. Et franchement, j'ai envie de les garder. Par exemple, ça, la cloche, je peux la garder pour faire un chapeau comme ça. Tout est exceptionnel. Et franchement, j'ai juste un mot à dire bravo à toutes les équipes, bravo à tous les cuistots. Et bravo à Philippe Etchebest qui confectionne tous ses menus chaque semaine. Vous faites un boulot de dingue, les gars. Un boulot de dingue. Et bravo et merci à vous. Tu sens le rototo arriver, là ? Ah ben non, je l'ai avalé. En tout cas, les amis, n'hésitez pas si vous voulez découvrir ces repas exceptionnels. Si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, c'est-à-dire donc ce dimanche 20 décembre et que vous habitez à côté du restaurant, n'hésitez pas. Ce menu-là, ces deux menus que j'ai testés, ils sont encore jusqu'à ce soir 20h. Donc faites vite quand même. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis dégoûté de ne pas avoir pu faire la vidéo directement au restaurant. Mais bon, avec la crise sanitaire actuelle, c'est un petit peu compliqué. Merci à tous ceux qui ont mis un petit pouce bleu et qui auront partagé la vidéo. C'est super sympa. Et merci à tous ceux qui mentionnent Philippe Etchebest sur les réseaux. Peut-être qu'un jour, il regardera mes vidéos et qu'il aura envie de goûter un croque-monsieur Eco+. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis bon appétit. Je vais repartir manger mes burgers Eco+. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada